Lui, c'est Victor Booth. Cet homme est un marchand d'art, aussi connu sur le nom de marchand de la mort. Le marchand d'arme russe a dernièrement été libéré lors d'un échange avec Washington contre la basketteuse américaine Brittany Greiner. À peine sorti de prison, Booth, déjà, affirme son soutien à Vladimir Poutine et l'offensive en Ukraine. Booth, qui affirme avoir gardé une photo de Vladimir Poutine avec lui, est allé de la déclaration suivante. Je suis fier d'être russe et notre président, c'est Poutine. L'administration Biden vient d'échanger un marchand d'armes contre une joueuse de basket. Une basketteuse qui a commis un crime en Russie. Se faire prendre avec ne serait-ce qu'une toute petite quantité de cannabis en Russie reste un crime. Brittany Greiner a été condamnée à 9 ans de prison pour s'être fait prendre avec des cartouches de cannabis pour sa vapoteuse. Pour des faits médicals, dit-elle. Rien n'empêche qu'en Russie, c'est tolérance zéro. Il y a des milliers de personnes qui pensent que l'échange n'est pas équitable. Je les comprends. Un marchand d'armes qui a vendu des armes à un peu tout le monde sur la planète et qu'on échange en temps de guerre pour une joueuse de basket qui n'a jamais caché son dédain pour le drapeau américain. Malheureusement, cet échange ne fait pas l'affaire de tout le monde parce qu'il y a encore des prisonniers américains en Russie. Brittany Greiner fait partie de ce qu'on appelle la communauté alphabète parce qu'on ne cherche pas de problème avec YouTube. Les démocrates semblent éprouver une fascination pour cette communauté. Pourquoi? Vous rappelez-vous d'Obama lors de son mandat qui est allé en Afrique leur demander d'être plus souple avec leur communauté alphabète alors que l'Afrique avait des problèmes beaucoup plus pressants? 9 ans de prison pour des cartouches de vapoteuse, c'est vraiment exagéré. Mais dans le jeu des négociations, l'administration Biden semble avoir perdu. Parce que Paul Whelan est encore en prison. Cet échange de prisonniers passe mal aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Brittany Greiner n'a pas été très tendre à l'endroit de son pays. Il y a d'autres choses qui font que les gens ne l'aiment pas beaucoup. Mais ça, on n'en parlera pas ici. On vient de relâcher un marchand d'armes en temps de guerre. Si ça, ça ne vous fait pas réfléchir, ben je ne sais pas quoi vous dire. S'il vous plaît, prenez deux secondes, abonnez-vous à ma chaîne. Et rappelez-vous que l'Amérique n'est plus à l'abri de quoi que ce soit. Je vous aime, on se revoit très bientôt.